Alors quand j'entends dire les deux pilotes alpines que le moteur Renault est parmi les meilleurs, ça commence à faire beaucoup là. Encore un nouveau moteur pour Fernando Alonso, le troisième en trois courses, c'est terrible. Alors confortablement installé en septième position de la course et en bonne posture pour faire des points alpines, Alonso a été traité par sa mécanique Jeddah. L'Espagnol n'a eu d'autre choix que d'immobiliser sa monoplace. Pour gagner son garage à pied, il y a une terrible désillusion pour le double champion du monde qui a embarqué pourtant un moteur à combustion interne flambe en neuf pour le week-end. De retour sur le vieux continent, les ingénieurs de l'écurie tricolore ont pu se mettre à l'oeuvre pour enquêter sur l'origine du problème. Rapidement, un élément coupable a été trouvé, ce n'est pas le moteur mais la pompe à eau. A expliquer Laurent Rossi, ça a entraîné un défaut de refroidissement et par la suite une cascade d'événements, le moteur a moins refroidi, l'huile a chauffé, etc. créant plus de soucis. Alonso a pu continuer à rouler, le moteur fonctionnait mais dans des conditions évidemment pas idéales, on a préféré l'arrêter. La pompe à eau était défaillante mais on a identifié le problème, j'espère que l'on aura corrigé ça pour Melbourne. Il s'agit d'un problème de jeunesse avec les nouveaux organes qui fonctionnent pour la première fois et qu'on n'a pas eu l'occasion encore de tout valider. Comme c'est le cas pour toutes les écuries, l'avantage c'est que c'est ni structuré ni intrinsèque, le moteur en lui-même, sa conception ou les choix architecturaux effectués ne sont pas à remettre en cause car le moteur fait ce qu'on attend de lui. Ok, donc c'est un organe à part du moteur, bon. Le problème est que cette pompe à eau est intégrée dans le moteur. La pompe à eau a fini par se désintégrer et tomber dans le moteur. Si on avait voulu le réparer, il aurait fallu le briser et la sceller. Le moteur est donc perdu pour nous. Même si son intégrité physique n'est pas directement touchée pour nous, c'est un moteur en moins. Oh là là, ça c'est la poisse. Malgré ce contre-temps, l'alpine peut garder le sourire à l'approche de la troisième enjeu de l'année. Les bleus réalisent en effet un début de saison encourageant avec 16 points en deux courses et une quatrième place au classement des constructeurs derrière les gros Ferrari, Red Bull et Mercedes. Soit le meilleur départ depuis le retour de Renault en F1 en 2016. Concernant le moteur Utisabarine en ouverture de la saison 2022, l'équipe tricolère devrait être en mesure de réutiliser plus tard dans l'année comme elle l'avait fait savoir en amont du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Peut-être de l'Australie. C'est dommage ce problème de Pompahou parce que là quand même, ça leur fait perdre un moteur bêtement en fait. Alors que c'est pas vraiment à cause du moteur. C'est la poisse, dommage. Ça sent les pénalités en cours de saison pour Alonso. Peut-être pas Ocon, mais pour Alonso au moins. Allez, ciao.